Générique Bonsoir, la tempête Domingos s'en est allée après avoir durement concerné le centre ouest du pays. Dans la nuit de samedi à dimanche, vous découvrez les rafales maximales mesurées avec jusqu'à 152 km à l'heure au Cap Ferré en Gironde, mais aussi de puissantes rafales dans les terres avec pas moins de 136 km à l'heure à Niort ou encore 144 du côté de Cognac en Charente. Bien entendu, il y a eu des dégâts, de nombreuses chutes d'arbres comme ici à Fontenay-le-Comte, on est dans le sud de la Vendée, les vents ont atteint 127 km à l'heure, on a même relevé 138 km à l'heure à Rochefort en Charente-Maritime où vous le voyez un arbre est tombé sur le carousel de la ville, un manège vieux de plus d'un siècle qui a malheureusement été endommagé. Et puis vent également violent à Bordeaux, vous découvrez ces photos des dégâts dans la ville avec des vents qui ont atteint 122 km à l'heure au cours de la nuit dernière. Et puis sur la Côte d'Azur, il y avait des phénomènes de submersion encore aujourd'hui avec une très forte houle comme on le voit sur ces images du côté de Bandole. En cours d'après-midi, on est dans le département du Var. Revenons aux prévisions avec un début de semaine qui restera instable. Nouvelles averses pour ce lundi matin de l'océan à la Bourgogne ou encore vers la Manche où le vent va rester sensible. Temps sec pour la Méditerranée, y compris l'après-midi avec des éclaircies. Mais ailleurs, toujours ce régime d'averses, il sera plus actif dans les régions de l'ouest où quelques coups de tonnerre seront d'ailleurs possibles. Encore pas mal de vent, notamment pour les régions côtières. Les températures de la matinée se rafraîchissent, souvent autour de 6 à 9 degrés à l'aube. Et dans l'après-midi, une fraîcheur de saison. On partira de 10 degrés à Luxembourg pour aller quand même jusqu'à 22 dans la région d'Ajaccio. Pour mardi, nouvelle onde pluvieuse attendue de l'océan jusqu'à l'Orléanais, quelques ondées pour les autres régions. Mais un temps lumineux dans le sud-est avec une fraîcheur automnale. Il ne fera que 10 degrés à Limoges, 11 à Auxerre, 12 à Paris et jusqu'à 19 pour la Côte d'Azur. Nouvelles perturbations attendues au nord-ouest mercredi avec de la pluie mais aussi du vent jusqu'à 90 km à l'heure entre la Manche et le Pas-de-Calais. Ce sera bien plus lumineux au sud-est avec des températures plus ou moins de saison. Il fera souvent entre 11 et 15 degrés l'après-midi et jusqu'à 20 degrés en Corse. Une perturbation très active attendue pour la journée de jeudi dans toutes les régions du sud et de l'est jusqu'en Méditerranée. Des pluies copieuses à l'arrière, averses et vents près des côtes de la Manche. On va retrouver un régime d'averses pour vendredi, sans doute plus actif du sud-ouest aux frontières allemandes. Température à peu près de saison. Elle devrait légèrement baisser pour samedi avec des averses reculant vers le nord-est du territoire. Ailleurs, un petit répit et puis un répit pour dimanche dans l'est. Mais déjà, une nouvelle perturbation devrait arriver par l'océan avant la fin de la journée. On va terminer du côté de la dune du Pila en Gironde. Il y avait encore de puissantes rafales ce matin à l'aube. Mais ce n'était rien par rapport à celles qui ont soufflé en cours de nuit dernière. Je rappelle qu'on a mesuré jusqu'à 152 km à l'heure au Cap-Ferré, non loin de là. Demain, nous sortons le lundi 6 novembre et nous fêterons les Bertilles ainsi que les Léonards. Bonne soirée à tous et à demain.